Salut et bienvenue sur ma chaîne InfoNovla. Bien avant de commencer, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Laissez aussi un j'aime sur la vidéo, bon visionnage. Suivez-nous aussi sur WhatsApp pour pouvoir avoir les épisodes en vidéo réelle et en français. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire. Une vie rêvée épisode 35, commençons. Tout commence avec Ayan est devant son ordinateur pour naviguer sur un site web. Par la suite, Muzafe arrive le rejoindre. Il demande à Ayan de fermer son ordinateur, car elle insiste sur la même chose ces derniers temps. De plus, il doit se concentrer sur leur magasin, car sa mère est sur le point de le récupérer. Ensuite, il demande à Ayan de recentrer leur force pour récupérer le magasin, au lieu de rester là pour chercher des informations sur l'amour. Ou bien, elle peut lui demander si elle a besoin de savoir quelque chose sur l'amour, car il a beaucoup d'expérience sur le sujet à cause de sa nom. Ensuite, Ayan lui demande pourquoi il pourrait être sûr qu'un jour il sera le petit ami de Sanem. Mais Muzafe se met en colère. Il demande à Ayan d'arrêter de poser ses gènes de questions. Ensuite, il rappelle à Ayan qu'il a déjà parlé avec les parents de Sanem concernant leur mariage. Pour l'instant, ils sont en train de réfléchir pour prendre une décision, mais il sait déjà leur réponse. Ayan lui dit qu'elle connaît toute son histoire d'amour du début à la fin, donc elle est sa témoin la plus proche, mais aussi elle n'a pas besoin d'un tel amour. Muzafe lui demande d'essayer de comprendre, car l'amour c'est incroyable s'il n'y a pas d'obstacle. Parce que sa relation avec Sanem n'a pas marché comme il le souhaitait, car il y a des gens autour de Sanem qui ont ouvert leurs mains comme des aigles. Ensuite, il montre à Ayan une photo de Caen en lui disant qu'il va continuer de le combattre. Mais Ayan est un peu énervée, elle dit qu'elle ne peut pas obtenir des conseils de sa part, donc il serait plus utile de parler avec les murs. Mais aussi elle ne comprend pas pourquoi tant de personnes souffrant d'amour sont réunies dans un bloc ou quoi. Par la suite, elle s'en va et demande à Muzafe de venir avec elle. Pendant ce temps, Sanem est dans un taxi avec son amie Gouliz. Elles sont déjà prêtes pour l'anniversaire de Pauline. Ensuite, Gouliz dit à Sanem qu'elle est très contente aujourd'hui, car elle va passer un bon moment pour ce soir. Parce que la famille de C est très célèbre dans la ville, donc Can va préparer beaucoup de surprises pour Pauline. Sanem lui dit oui, normalement, parce que c'est son anniversaire. Mais Gouliz lui dit que ce jour n'est pas un simple anniversaire, car Can va se réconcilier avec Pauline. Sanem est un peu surprise, elle demande à Goui ce qu'elle a dit. Goui répond oui, parce que le chauffeur de leur entreprise travaille aujourd'hui avec Pauline pour aller chercher les effets personnels de Pauline chez sa mère. Mais Sanem lui demande si elle est sûre, Gouliz lui répond affirmativement. Elle a trouvé le chauffeur elle-même, annulé son billet de retour à Londres, et aussi organisé une réunion d'affaires à Ankara en son nom. Sanéon est un peu surpris, puis dit à Gouliz qu'elle a changé d'avis concernant la fête. Gouliz s'interroge sur ce revirement et encourage Sanem à venir pour se distraire un peu. Cependant, Sanem réplique qu'elle se sent mal et que Gégé ne sera pas là, puis demande au chauffeur de s'arrêter pour descendre. Après quelques heures, l'anniversaire commence. Can cherche Sanem parmi les invités sans la trouver. Il croise Gouliz et lui demande si elle a vu Sanem. Gouliz explique qu'elles étaient ensemble dans le taxi mais que Sanem a changé d'avis en cours de route. Can, intrigué par ce changement de dernière minute, apprend par Gouliz qu'elle a laissé entendre à Sanem qu'il resterait avec Pauline. Can est choqué et confronte Gouliz sur cette invention. Gouliz justifie que Pauline a annulé son billet et que le chauffeur a récupéré ses affaires, mais elle assure à Cannes qu'elle peut arranger la situation. Dans un autre lieu, Gégé range des bagages dans la salle de théâtre et reçoit un appel de Sanem, qui lui demande s'il est toujours là. Gégé confirme mais mentionne sa phobie des pièces vides. Sanem le rassure en disant qu'elle arrive bientôt. Pendant ce temps, Can, dans sa chambre, envoie un message à Sanem pour connaître sa position. Sanem arrive au théâtre, surprenant Gégé et le réconfortant après l'avoir effrayée, elle lui demande de lui montrer l'entrée de la salle. Une fois à l'intérieur, Sanem se remémore des moments passés avec Gégé, puis remarque le message de Cannes et lui envoie sa position. Pendant ce temps, Cannes se prépare à rejoindre Sanem. À l'extérieur, Pauline discute avec Aline, demandant si elle a vu quand. Aline répond par la négative. Pauline voit alors Cannes sortir et Emery essaie de l'appeler sans obtenir de réponse. Cannes monte dans sa voiture et part. De son côté, Sanem quitte la grande salle pour se rendre dans une suite privée. Peu après, Cannes arrive au théâtre mais trouve la porte fermée. Il commence à frapper à la porte pendant que Sanem dans la suite privée, remarque que les lumières sont éteintes, ensuite, Sanem appelle le nom de Gégé pour lui demander ce qui se passe. Elle se retourne et voit Cannes arriver. Quand lui dit qu'elle a écrit « Si seulement » et maintenant il veut savoir la suite de son message. Sanem regarde ses chaussures pour voir si Cannes porte les mêmes que le garçon qu'elle a embrassé le jour de l'anniversaire. Après quelques instants, les deux s'embrassent. Sanem demande ensuite à Cannes s'il est la personne qu'elle a embrassé le jour de l'anniversaire. Et Cannes confirme. Sanem est très contente et exprime son étonnement, disant à Cannes qu'elle voit ce genre d'histoire seulement dans les films ou les telonovlas. Elle demande à Cannes de remarquer comment ses mains tremblent et comment son cœur bat vite, mais Cannes la rassure en lui disant qu'il prendra soin d'elle. Après un moment de silence, Sanem dit à Cannes qu'elle veut sortir prendre l'air. Cannes lui propose de la déposer à la maison, mais Sanem préfère y aller seule et lui dit au revoir. Quelques minutes plus tard, Sanem arrive là où des personnes jouent de la musique dans la rue. Elle prend le micro pour exprimer sa joie, disant qu'elle a retrouvé son élan. Pendant ce temps, Cannes discute avec son père de son travail à l'entreprise et lui annonce sa décision de rester définitivement à Istanbul. Son père demande des explications, mais Cannes lui demande de patienter jusqu'à son retour pour tout expliquer. Il souhaite ensuite bonne nuit à son père et raccroche. De son côté, Osman discute avec Sanem mais remarque son absence. Il lui demande de revenir, mais Sanem explique qu'elle est en train de réfléchir à des choses extraordinaires. Elle lui explique ensuite ce qui s'est passé entre elle et Cannes, exprimant sa peur des mensonges. Osman lui assure qu'il a une solution pour résoudre le problème. Pendant ce temps, Kant est dans sa voiture pour rentrer à la maison et reçoit un appel de Derim, lui annonçant que leurs clients ont vu les photos d'Osman et ont changé d'avis pour l'acteur qu'ils ont choisi. Derim demande à Cannes d'appeler Osman demain à l'entreprise pour lui proposer un contrat. De son côté, Cannes refuse de répondre à Sanem sur pourquoi il a quitté la fête sans rien dire et lui souhaite bonne nuit. Dans sa chambre, Sanem tient la plume que Kant lui a offerte. Pendant ce temps, Kant arrive à la maison et trouve une lettre de Pauline lui annonçant qu'elle va rester chez sa mère car ses efforts pour le reconquérir n'ont pas fonctionné. Cannes se rend ensuite dans la cuisine pour manger les chic-coftes préparés par Sanem. C'est sur ces images que se termine l'épisode 35 de cette merveilleuse série. Abonnez-vous pour pouvoir recevoir l'épisode 36 et les autres suivants car cette série nous réserve beaucoup de surprises. Suivez-nous aussi sur WhatsApp pour pouvoir avoir les épisodes en vidéo réelle et en français. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire. Au revoir, à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501